Pour bien réussir une journée courir au Mans, prenez une pincée d'athlètes africains. C'est le côté aussi spectacle des coureurs africains qui nous apportent la magie un petit peu de la course. Des hommes qui volent, on n'a plus l'impression qu'ils courent. Attention donc, pas trop grosse la pincée pour ne pas frustrer les coureurs régionaux. C'est le problème du Mans maintenant, c'est que comme il y a une grosse grille, vous avez 5-6 cagnons, ça fait fuir les meilleurs régionaux et ce qui fait que moi, avec un petit régional, je n'ai pas un gros niveau, je me retrouve sous-sol pendant toute une course et avec le vent, j'ai dû mettre 2 minutes et demie de plus que l'an dernier. Donc la chaleur, franchement, une journée galère, il fallait gérer. Élément le plus important, la convivialité. Rassemblées pour cela, plus de 300 féminines, habillées toutes en rose et laissées frémir durant 5 kilomètres. C'est toujours un plaisir de courir dans une course féminine. Et puis, oui, c'est toujours plaisant de se retrouver là, je coupe un peu la semaine. N'oubliez pas quelques lieux de ravitaillement, des minis-douches et un orchestre. Agrémentez le tout de nombreux spectateurs au bord des routes et assaisonnez d'un soleil éclatant et d'un bon petit vent. Voilà, vous êtes parés pour une bonne 29e édition. Reste maintenant en découvrir le résultat. Et comme on pouvait s'y attendre, la délégation africaine n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Le Burundi Nyon Kourou conserve sa couronne sur 10 kilomètres. Belle 6e place pour Mohamed Serbouti, premier français. À 40 ans, j'arrive encore à rivaliser avec les meilleurs français. Et puis les Kenyans qui n'ont pas une grosse grosse marche devant, il n'y a pas énormément, c'est rassurant. Le semi-marathon a été remporté par le Kenyan Ondieki devant le Marocain Taïbi. La Kenyane Wangari s'adjuge la victoire chez les femmes.